Ouais ça va, je ne m'attendais pas à jouer autant à Angers, ce n'était pas ce qui était prévu. Je suis rentré précipitamment et du coup je suis content que ça ait tenu. Il y a toujours un risque quand on revient de blessure. Donc voilà, quand tu passes le premier match, tu es content. Quand tu arrives à passer le deuxième, tu es encore plus rassuré. Donc voilà, hâte que ce match de Strasbourg passe et que tout se passe bien jusqu'à la fin. Je suis content déjà que ça ne se passe pas trop mal pour moi. Ça je le dois au club, au président, au staff et aux joueurs qui m'ont bien accueilli, bien intégré. Les supporters qui m'ont aussi de suite accepté. Du coup, ça m'a permis forcément de suite bien m'acclimater et de me sentir comme chez moi. Donc voilà, un grand merci aux joueurs parce que je suis arrivé, on est arrivé tous les recrues dans de bonnes conditions. La porte grande ouverte et du coup, ça me permet de m'épanouir et de bien m'exprimer sur le terrain. J'ai souvent été bien accueilli dans tous les clubs où je suis passé. J'ai eu cette chance-là, donc personnellement pour moi je suis content. Alors comme je le répète à chaque fois, c'est vrai qu'ici c'est un club familial, ça aide. Un club avec des valeurs, donc on sait, comme je l'ai dit, pour qui on se bat tous les week-ends. Et maintenant j'espère qu'on va le concrétiser samedi parce que c'est un match important avant la trêve. On sort d'une défaite à Angers et ce match-là est primordial pour réintégrer le bon wagon. Ouais, en tout cas, t'es super bonne. Tej, c'est le capitaine de l'équipe, c'est le mec du cru qui est d'ici, qui est né ici et qui a encore plus les valeurs que nous de ce club-là. Donc voilà, Tej m'a de suite aussi bien intégré, je le connaissais un peu avant. Et ça facilite les choses quand le capitaine te met dans les meilleures conditions. Ouais, très important, après tous les matchs le sont. C'est vrai que contre Angers, on fait une contre-performance, on n'a pas mis les ingrédients pour gagner ce match. Donc voilà, cette défaite, on ne la doit qu'à nous-mêmes. Ce match contre Strasbourg, il est primordial, comme vous dites, pour déjà passer une trêve tranquille. Après, je ne pense pas qu'une défaite engendrerait des tensions dans le groupe ou dans le staff, loin de là. Mais si on veut être ambitieux dans ce championnat existé, ça passe par des victoires. Et ce match contre Strasbourg samedi est très important. J'ai du mal à expliquer. Il y a deux matchs qu'on ne doit pas perdre, c'est Oxer à domicile et Angers là-bas. Je crois qu'Angers frappe deux fois au but, Oxer frappe deux fois au but. On prend deux buts à chaque fois. Donc voilà, on doit être, je pense, plus tueur dans la surface défensive. Ne pas avoir envie d'encaisser deux buts. Ça passe par devant jusqu'à derrière. Ensuite, les matchs qu'on perd sur France à Lille, où la défaite était peut-être méritée parce que Lille a fait un gros premier quart d'heure. On sortit de trois matchs avec beaucoup d'absents. Le PSG au parc était un match très compliqué, mais ça le sera pour beaucoup d'équipes. Mais c'est vrai que ce match d'Oxer et d'Angers, il est à travers la gorge parce qu'il est à notre portée. Je pense que si on prend les occasions des deux équipes sur les deux matchs, il n'y en a pas plus de cinq. Et on prend deux buts à chaque fois. Donc c'est là où il faut gommer. Il faut faire le moins d'erreurs possibles parce que les buts, on les donne à chaque fois. C'est ce qui est dommageable, on va dire. Oui, comme je dis à chaque fois, j'essaie d'entrer sur le terrain avec les valeurs qu'on m'a inculquées depuis que je suis petit. Je viens d'un club à Bastia où on avait moins de moyens que les autres au niveau technique, au niveau du budget. On devait compenser par l'état d'esprit. Et j'essaie depuis le début de ma carrière jusqu'à maintenant de transmettre ça aux autres aussi. Comme je le dis à chaque fois, on peut ne pas être bon techniquement. Ça peut arriver à tout le monde d'être dans un jour sans. Mais au niveau de l'envie, du don de soi, ça s'est donné à tout le monde. Et voilà, s'il y a bien des attitudes ou des gestuels où on ne doit pas être en dessous, c'est au niveau du don de soi et de donner le maximum. Et après, comme je dis à chaque fois, des buts, on va en rater. J'en raterai aussi. Des pénaltys, pareil. Mais là où on ne doit pas être en dessous, c'est au niveau de l'engagement. Alors depuis le début de la saison, je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui n'ait pas mis l'engagement nécessaire. Comme je l'ai dit, contre Angers, tout le monde fait les efforts, même s'il y a la défaite. Contre Oxerre, c'est pareil. Et si on doit travailler autre chose, ce n'est pas à ce niveau du comportement. Parce qu'aux entraînements et aux matchs, il n'y en a pas un qui triche. Et il faut continuer là-dessus si on veut, comme je le dis, exister dans ce championnat. Comme je l'ai dit, rien lâcher sur le terrain. On n'a pas le budget de certains clubs. On n'a pas les moyens de certains grands clubs de Ligue 1. Donc on doit compenser par autre chose. Et autre chose, c'est le don de soi. C'est rien lâcher pendant 95 minutes. Et comme je l'ai dit, depuis le début de la saison, on n'a pas lâché beaucoup de matchs. Contre Lille, on a été mené. Les supporters n'ont rien lâché jusqu'au bout, même à 10. On voit encore que ça a été dur pour les joueurs physiquement. Mais on a encore eu quelques balles à 2-1 pour Lille pour revenir. Et c'est vrai que, je pense, sans l'aide du public, on aurait peut-être pris une rouste à 10 contre 11. Et là, en l'occurrence, ils ont vu que sur le terrain, les gars ne lâchaient pas. Donc du coup, ça a permis de jouer leur rôle de 12e homme. Et c'est vrai que nous, on va en avoir besoin. Et comme je l'ai dit, si on veut exister, si on veut être dans le bon wagon, et si on veut bien figurer dans ce championnat, ça va passer par tous les composants du club. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité tous ensemble, que ce soit le staff, les présidents, les joueurs et le public. Et c'est tous ensemble qu'on va avancer. Parce que c'est vrai que là, nous, on est acteurs sur le terrain. Mais il y a des gens de l'ombre qu'on ne cite pas et qu'on ne voit pas forcément, mais qui font beaucoup de boulot et du bon boulot. Donc c'est tous ensemble avec une solidarité qu'on va pouvoir bien figurer. Oui, sur le début de match où on a joué chez eux, on a fait mal. On n'a pas attaqué pour attaquer, on a attaqué pour tuer, pour faire mal. Et c'est ce qui nous a manqué, je pense, contre Auxerre à 1-0 et contre Angers. Et comme par hasard, c'est les deux matchs où on perd. C'est qu'on a attaqué sans vouloir faire mal à l'adversaire. Et je pense qu'avec la force de frappe qu'on a offensivement, et je pense, comme je lui dis, on en parle souvent entre nous, enfin moi, je pense qu'on n'a rien envie à pas mal de gros écuries de liguer offensivement. On a des joueurs comme Arnaud, comme Elie, Téji, Stéphie qui va revenir, Fethou, qui sont capables de faire des différences folles. Et il faut qu'on en prenne conscience maintenant. Et comme je l'ai dit, c'est quand tu attaques, tu dois finir par quelque chose de bien. Et comme je l'ai dit, avec les joueurs qu'il y a en plus, je ne dis pas qu'on a remarqué à chaque fois, mais on doit être capable de faire très mal à l'adversaire. Oui, parce que sinon, on n'aurait pas perdu contre Auxerre et Angers des matchs à notre portée. Et voilà, comme je l'ai dit, il faut qu'on prenne conscience qu'on est capable d'exister dans ce championnat, de jouer les premiers rôles. Moi, personnellement, de ce que je vois en venant d'arriver, qui est un fait d'effectifs de qualité, qui est des joueurs de talent, et voilà, maintenant, il faut qu'on se fasse plus mal dans ces matchs-là, dans des moments où, comme je l'ai dit, on va galérer. Contre Brest, ça a tenu en notre faveur, 3-0 au bout de 10 minutes, donc forcément, le match, il est plus facile. Mais les matchs où c'est un peu plus dur, notamment contre Auxerre à 1-1 ou Angers à 1-1, ne pas faire d'erreur derrière et quand on attaque, vouloir tuer l'adversaire. Donc, c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle et j'espère qu'on sera capable de le mettre en évidence samedi. Bon, vous savez, sur le terrain, se chamaille souvent et après, on se retrouve dans le vestiaire. C'est la vie du football qui veut ça. Après, on en a discuté, on en a rigolé, mais il n'y a pas eu d'abcès à crever. C'est sur le moment, ça dure deux minutes parce que chacun défend son biftec et chacun a envie de gagner. C'est ce qui est bien d'ailleurs. Et après, au bout de deux minutes, on le met de côté, on l'oublie. Donc, je ne sais pas si je m'étais dit ça au moment, mais c'est bien. Après, ça montre que chacun défend son biftec et c'est ce qui est le plus important. Après, il faut que ça reste toujours pareil avec une bonne image à montrer parce qu'on doit montrer une bonne image aux plus jeunes. Oui, après, la Coupe du Monde est la tête de tout le monde. Si on veut bien figurer, ça passe par des bonnes performances en club. Et je pense que tous les joueurs qui la disputeront se doivent d'être performants en club si on veut y aller. Et si on veut surtout être performant et bien figurer, je suis d'abord consacré sur mes performances en club. Et je sais que si elles sont bonnes, forcément, ça jaillira sur la Coupe du Monde. Ça rejaillira, pardon. Et oui, un bon moment à passer contre le Brésil. C'est vrai que quand on est petit, on rêve de ces matchs-là. Jouer dans un stade comme le parc contre des joueurs en face qui sont exceptionnels, ça va être un bon moment. Et voilà, il y a de l'y être. Mais avant de penser à ça, comme j'ai dit, la priorité, c'est samedi 17h parce qu'on se doit à domicile, devant le public, de prendre les trois points. Et après, on aura le temps de penser à la trêve internationale. Et si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, votre collègue, si on veut passer une bonne trêve, ça passe par trois points samedi.